Et je crois que la vertu d'un livre audio, c'est cette expérience de cœur à cœur, d'âme à âme. Bonjour, c'est Fabrice Midal. Découvrez la version audio de mon livre, La théorie du bourgeon. C'est ce rapport biaisé au réel, ce rêve d'une objectivité totale, l'illusion que nous devrions tout contrôler, qui en dernière instance crée toutes les formes du découragement. Comme mes livres ont cette singularité de contenir beaucoup de pratiques, d'exercices, les gens avaient envie de voir comment je vivais et pouvais transmettre cette pratique et ces exercices. Je ne fais pas que lire mon texte, j'essaie vraiment de revenir à l'émotion profonde qui m'a conduit à écrire certaines phrases et faire passer cette émotion au lecteur. Je crois qu'il se passe, pour ceux qui écoutent, une transmission de cœur à cœur. J'ai synthétisé ma théorie du bourgeon en cinq étapes. J'ai transformé ces étapes en pratiques quotidiennes, afin de mieux les intégrer à ma vie. Je suis un grand fan du livre audio, puisque j'étais un des pionniers à en faire, puisque au début j'ai fait des méditations guidées, qui ont été parmi les premiers grands succès du livre audio. Donc j'ai une certaine fierté de m'être lancé dans cette aventure, et pensant que la dimension de chair du livre audio, de la parole, de cette intimité, de ce silence, de cette transmission, était extrêmement précieuse dans notre monde. Dans notre monde qui est si souvent un peu déshumanisé, il y a un temps, une forme de silence dans le livre audio, une manière de parler, de prendre son temps, qui me semble extrêmement précieux, et même, j'ose dire, un antidote à une certaine brutalité, puisqu'au fond, dans notre temps, il faut que tout se fasse 30 secondes, 10 secondes, une minute, deux minutes, et le livre audio rentre dans une toute autre temporalité, et je crois que c'est salutaire.